bien sûr alors bonjour à toutes re bonjour à toutes merci beaucoup d'être là et de nous suivre dans cet événement de Oser créer avec Force Femme qu'on anime maintenant c'est la dernière journée et le dernier atelier on est un petit peu triste mais bon comme on dit en anglais last but not least on a la chance d'accueillir Sandrine Larive merci beaucoup Sandrine d'avoir répondu à notre appel pour participer à cet événement Sandrine qui est fondatrice de Kyrielle Coaching et qui est bénévole chez Force Femme et qui a accepté notre invitation bienvenue Sandrine pour nous parler de cet atelier de dépasser le syndrome de l'imposteur donc je te passe le micro alors oui bonjour à toutes et encore toutes celles qui nous rejoignent je voudrais juste qu'on ait vraiment un moment participatif et interactif tout ensemble alors on va commencer par voir justement comment on peut utiliser le chat aujourd'hui moi j'aimerais savoir après justement cette pause de déjeuner ce dernier jour de cette rencontre de digitales entrepreneuses quel niveau d'énergie vous êtes alors entre 0 et 10 moi je vais tout vous voir mettre aujourd'hui à ce moment là à quelle énergie vous êtes 8 ok génial 9, 8, 8, 7 ok alors là je crois que vous êtes à fond c'est génial peut-être que c'est un sujet qui vous touche aussi particulièrement génial au top 7, 8 vous êtes parfaite pas trop quand même alors je me présente donc Sandrine arrive donc c'est un petit peu le nom que mes parents finalement m'ont donné à la naissance je suis co-certifiée enfin certifiée enfin oui enfin je crois que ce jour-là ils l'ont donné à tout le monde je suis praticienne en hypnose maintenant on dit aussi hypnologue je crois on dit plus hypnothérapeute ouais puis quitte à dire que je suis thérapeute enfin c'est ce que mes clients disent puis aussi je suis artiste mais est-ce qu'on peut dire artiste alors que j'ai fait deux peintures dans ma vie en plus honnêtement le jour où j'ai fait ces tableaux j'ai recopié des trucs sur Pinterest des tout petits trucs et j'ai même l'impression que parfois c'est du plagiat ce que je fais moi je sais pas ce que vous en pensez enfin bref vous l'avez compris mon gros syndrome de l'imposteur à chaque fois que j'ai commencé quelque chose dans ma vie et bien j'ai toujours remis en doute tout ce que je faisais et j'ai réussi justement en passant à l'action et à le dépasser et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec vous donc c'était ma petite introduction un petit peu drôle mais évidemment comme m'a dit Sarah on est toutes des artistes j'espère bien et avec une seule toile on est un artiste aujourd'hui et moi j'ai fait une reconversion il y a à peu près trois ans d'une grosse multinationale américaine dans laquelle je travaillais en marketing pour passer au statut d'entrepreneur ce qui vous intéresse je crois toute aujourd'hui alors oui effectivement j'ai fondé Kyrielle Coaching et je suis notamment spécialisée dans tout ce qui est carrière haut potentiel multi potentiel et hyper sensibilité je vois si ça tombe tout seul et en fait le principal problème de mes clientes justement à haut potentiel donc des femmes très brillantes et bien c'est le syndrome de l'imposteur et souvent plus on est une femme brillante plus on est en haut des chaînes sociales plus on est en haut de la hiérarchie plus on souffre de ce syndrome parce que vous allez voir c'est pas forcément corrélé à la confiance en soi c'est souvent un problème de confiance en soi mais pas que donc c'est un syndrome assez à la mode moi j'ai fait une chaîne YouTube aussi sur le sujet du haut potentiel et vous verrez il y a plein plein de vidéos aussi sur ce thème alors aujourd'hui ce qui est important c'est vraiment de prendre conscience de ce syndrome de l'imposteur comment ça se manifeste comprendre aujourd'hui c'est vraiment 50% du job et après on va comprendre toutes les astuces et les stratégies pour le dépasser et en plus ce syndrome c'est vraiment quelque chose qui est plus susceptible aujourd'hui de toucher les femmes que les hommes c'est pour ça que j'ai été aussi invitée aujourd'hui tout simplement parce qu'il y a beaucoup de pression sur les femmes aujourd'hui de par la culture la société l'éducation l'éducation scolaire parentale etc et qu'aujourd'hui il y a beaucoup de femmes qui mettent un mouchoir ou un tapis sur leur intelligence qui ont beaucoup beaucoup de mal à reconnaître leurs compétences et ont développé aussi plus que les hommes ce syndrome de l'imposteur même s'il existe aujourd'hui bien sûr chez les hommes alors le syndrome de l'imposteur il a commencé quand je suis née exactement il a mon âge il a commencé en 1978 avec deux femmes exceptionnelles qui ont fait une étude à l'université de Géorgie la première s'appelle Pauline Rose-Klens et l'autre Suzanne Imès et en fait elles ont fait une étude sur 150 femmes et ont découvert que malgré des preuves objectives de leur excédence professionnelle donc des bons résultats scolaires des diplômes de retour de leurs collègues et la hiérarchie dithyrambique sur la qualité de leur travail elles ne s'attribuent pas le mérite de leur réussite elles n'arrivent pas à s'attribuer personnellement ce mérite alors pourquoi ? et bien tout simplement et j'adore ce petit dessin de Catherine Testa qui est notre optimiste internationale si vous la connaissez je l'adore elle a fait toujours des petits dessins comme ça sur son Instagram et bien en fait ces femmes attribuent toujours leur réussite à des choses ou des facteurs ou des sources extérieures donc elles disent quand j'ai réussi c'est que les autres me croient sûrement beaucoup plus douée que je ne le suis ou alors c'est parce que j'ai juste rencontré des bonnes personnes ou alors c'est parce que non 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 ils ne se rendent pas encore compte que je ne suis pas à la hauteur ben oui je suis une fraude un jour ils vont bien réussir par le savoir ou alors c'est parce que ah ben c'est de la chance oui ben ce diplôme je l'ai eu à un moment donné oui j'étais plutôt bien dans ma vie etc ou etc vous imaginez le nombre de sources extérieures qu'on peut trouver ou alors ça peut être aussi ah parce que le timing a bien joué en ma faveur et en fait on se rend compte que quand on dit tout ça et bien vous voyez là cette petite qui parle du camembert qui dit c'est un tout petit peu grâce à moi et bien elle existe presque pas donc c'est ça qui est ah voilà Sandrine nous dit tout ça me parle est-ce que ça vous parle à toutes est-ce que vous avez déjà fait l'expérience de ça est-ce que c'est des choses que vous vous dites est-ce que c'est aussi des choses que des petites voix peut-être dans votre tête disent tous les jours voilà Marianne nous dit aussi oui ça me parle oui 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 donc je pense que ça vous parle toute super je crois que vous avez bien 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 compris comment utiliser le chat et puis n'hésitez pas à mettre aussi des questions Julie aussi prendra toutes les questions qu'on va voir qui sont pertinentes on y répondra peut-être lors de cette conférence ou alors de toute façon à la fin ah il y a quelqu'un qui dit c'est l'histoire de ma vie perso ok alors comme vous l'avez compris le syndrome de l'imposteur c'est un sentiment récurrent de doute de soi d'insécurité d'illégitimité pas facile à prononcer ce mot ou de fraude malgré des évidences claires du contraire et c'est un syndrome qui ne discrimine personne c'est dans toutes les strates de la société à tous les niveaux alors il y a quelqu'un qui dit aussi je peux enfin mettre un mot sur ce que je ressens je ne suis pas isolé non 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 on n'est pas isolé et surtout on verra qu'aujourd'hui le plus important et bien c'est d'en parler alors le syndrome de l'imposteur aussi ce qui est intéressant parce qu'il y a des personnes qui sont visuelles aujourd'hui donc j'ai tenu vraiment à avoir un petit peu voilà plein de choses à vous montrer c'est d'abord que souvent on identifie qui on est à ses compétences on dit je suis mes compétences le problème c'est quand on s'identifie à ça on est dans un mindset un état d'esprit statique alors que les compétences ça se travaille ça évolue ça change au cours du temps donc c'est un des problèmes majeurs dans la réalité normalement ce qu'on sait c'est équivalent à ce que savent les autres il n'y a pas de raison que ça ne soit pas comme ça avec le syndrome de l'imposteur le problème c'est qu'il y a une espèce de distorsion dans notre cerveau où ce qu'on croit que savent les autres est beaucoup plus gros beaucoup mieux que ce que nous savons et du coup ça crée une distorsion qui peut influer dans notre vie personnelle et professionnelle comme vous l'imaginez c'est aussi une comparaison très détrimentale par rapport aux autres ce qui font que beaucoup de femmes ont peur de décevoir beaucoup peur de se tromper beaucoup peur de faire une erreur qui fasse que tout est chamboulé dans leur vie beaucoup peur d'être jugé alors qu'est-ce qui ne l'est pas aussi ça c'est intéressant aussi de rentrer dans cette définition c'est pas une déficience mentale je vous rassure c'est plutôt un phénomène si on peut l'appeler comme ça et puis c'est pas seulement un manque de confiance en soi parce que la confiance en soi c'est corrélé au passage à l'action c'est corrélé à la montée en croissance de l'expertise et bien malgré ça ces femmes nous disent qu'elles n'arrivent pas à s'attribuer leur succès et qu'elles minimisent leur succès en permanence et qu'elles se dénigrent en permanence alors oui alors je voulais vous poser la question mais tant pis je l'ai mis donc c'est trop tard vous l'avez vu je voulais vous poser la question de combien d'après vous de personnes sous du syndrome de l'imposteur à un moment donné dans leur vie alors on dit qu'il y a 70% des personnes selon des études récentes mais c'est pas toujours forcément dans le même domaine par exemple on peut souffrir du syndrome de l'imposteur dans sa vie professionnelle et pas forcément dans sa vie personnelle et vice versa donc ça veut dire aussi qu'à un moment donné si on a des réussites dans sa vie professionnelle et bien on peut toujours les modéliser pour les utiliser pour sa vie personnelle après je voulais vous dire aussi que souvent ce syndrome de l'imposteur il arrive quand on monte en compétence ou quand on doit acquérir quelque chose de nouveau comme une nouvelle compétence donc là je vous ai mis remis le cycle voilà de l'apprentissage des compétences donc en général et bien on ne sait pas qu'on ne sait pas c'est l'incompétence inconsciente ensuite on passe à un moment donné où on sait qu'on ne sait pas et c'est là où notre cerveau fait prise de conscience je dois acquérir cette compétence mais du coup je ne m'y connais pas les autres doivent être meilleurs que moi etc et c'est là qu'apparaît le syndrome de l'imposteur et c'est là qu'il faut le traiter et puis après souvent on ne sait plus qu'on sait ça s'automatise ça devient une compétence inconscience et puis après je sais que je sais compétence pardon compétence consciente je fais le truc à l'envers et à la fin ça s'automatise on ne sait plus que l'on sait donc vraiment c'est l'idée de se dire voilà est-ce que je remarque bien qu'à chaque fois que je commence quelque chose de nouveau chaque fois que j'ai une promotion chaque fois que je passe à une nouvelle étape de mon business et bien je remarque que c'est là que je doute le plus voilà alors je vais aussi vous parler de moi évidemment j'en ai parlé un petit peu au début mais je pense que le plus important c'est de parler aussi de sa vulnérabilité et de ses complexes donc moi il y a beaucoup de fois dans ma vie où j'ai senti ce syndrome de l'imposteur beaucoup de fois dans ma jeunesse il y a des personnes peut-être aussi pour vous qui ont dit des choses peut-être des professeurs ou des choses comme ça et ça vous a un petit peu cassé ou des parents à un moment donné et bien moi j'avais un professeur d'anglais quand j'étais plus jeune qui m'avait dit classe préparatoire hyper compliquée quand même beaucoup de pression il m'avait donné un texte de 10 pages en anglais à résumer en à peu près 5 minutes et il m'avait huée parce que je n'avais pas réussi à faire cet exercice alors qu'en général je mets beaucoup de temps à faire quelque chose au début mais après quand j'ai bien compris ça carbure et en fait cette personne m'avait lui claqué la porte au nez et je lui avais claqué la porte au nez en retour de ce truc d'anglais et aujourd'hui j'ai dépassé ce syndrome parce que j'ai été très complexée par mon accent en anglais et aujourd'hui j'ai fait de l'hypnose en anglais donc c'est quand même assez étonnant finalement cette personne j'ai décidé que je n'allais pas la croire que j'allais tout faire pour dépasser ce truc là et aujourd'hui mon accent il me permet de m'exprimer très très bien on me comprend en anglais en plus l'hypnose c'est vraiment beaucoup plus facile parce que c'est l'intention positive qui compte donc voilà c'était pour vous dire on a tous sûrement à un moment donné aussi quelqu'un qui nous a dit ce genre de phrase qui nous a un petit peu cassé mais c'est possible aussi de s'en défaire quand j'étais jeune aussi dans ma superbe multinationale quand j'avais 27 ans j'ai une grosse promotion d'un seul coup j'avais un gros bureau avec des grandes fenêtres et je ne me sentais pas du tout légitime je me dis mais qu'est-ce que je fais là je suis trop jeune j'ai une apparence trop jeune je ne vais jamais être prise au sérieux etc et puis évidemment ce truc de plagiat quand j'ai commencé à peindre au début ce n'était pas forcément évident donc je me suis inspirée d'autres oeuvres et à chaque fois j'avais vraiment l'impression que ce n'était pas mon oeuvre à moi donc là j'ai été aussi rassurée par vous savez que récemment Virgile Ablo est décédée ce grand designer qui travaillait pour une belle marque qu'on connaît il disait tant qu'il y a une réinterprète de façon personnelle de quelque chose il n'y a pas de plagiat et lui avait été beaucoup accusé de plagiat donc voilà tout est une question aussi de perception de point de vue et là moi je suis là aujourd'hui pour vous faire changer de point de vue et changer un petit peu ces petites voix ces petites voix ces petites voix qui s'expriment à l'intérieur de vous pour vous dire parfois que vous êtes nul que vous n'êtes pas assez que vous êtes ci que vous êtes ça si ça peut vous rassurer aussi en plus de mon exemple beaucoup beaucoup de célébrités rencontrent ce syndrome de l'imposteur Michelle Obama le raconte très bien dans son livre Becoming où elle dit comment elle a été stigmatisée quand elle était jeune venant d'un milieu défavorisé femme noire etc à chaque fois et même en tant que femme numéro un aux Etats-Unis elle a toujours ressenti qu'elle n'était pas assez donc elle elle a compensé par le travail elle a toujours beaucoup beaucoup travaillé pour prouver au monde entier qu'elle était légitime et on va voir que ça aujourd'hui ça peut mener malheureusement à des choses qui ne sont pas très très top et vous le savez peut-être pour ceux qui ont vécu un burn-out de l'entrepreneur on a vu aussi récemment Amel Bent qui s'est révélé au potentiel il n'y a pas très longtemps qui nous dit je vais t'avouer quelque chose lors d'une interview ça fait 18 ans que je chante et tous les jours je me demande encore si c'est possible je n'ai pas réglé ce truc-là je crois que ça fait partie de moi en fait Amel Bent elle a vraiment fait sa carrière avec ce syndrome de l'imposteur tous les jours mais elle a réussi à le dompter et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui on n'est pas là pour l'éliminer moi je veux qu'à la fin de cette heure vous compreniez que ça peut être un allié et que ça peut être très positif aussi d'avoir le syndrome de l'imposteur tout est une question de comment on l'apprivoise et comment on n'est pas paralysé avec ce syndrome de l'imposteur est-ce que ça va pour tout le monde juste un petit check est-ce que je ne parle pas trop vite comme je sais que j'ai une heure là je sens que je m'emballe ok parfait est-ce que les exemples vous parlent yes ok tout va bien alors je continue super alors si vous êtes entrepreneur là je vous dis que 99% des femmes entrepreneurs ont syndrome de l'imposteur et je pense que ça ne va pas vous étonner on va faire un petit quiz justement pour savoir si vous reconnaissez dans les phrases que je vais citer alors je vais juste un petit peu décaler sur mon écran pour pouvoir un petit peu mieux lire alors est-ce que vous reconnaissez dans ces affirmations je n'ose pas poster sur les réseaux par peur que mes anciens collègues ou mes proches voient mes posts et mes juges vous pouvez écrire dans le chat au fur et à mesure non il y en a qui disent non il y en a qui disent oui je pense qu'à un moment donné vous allez tous vous reconnaître dans quelque chose je n'ose pas lancer mon offre mon produit ma formation en ligne car tout est déjà disponible grâce justement sur internet je ne vois pas ce que je peux apporter typique je n'ose pas démarrer mon business ou ce nouveau projet car je n'ai pas assez d'expérience je pense que je dois d'abord me former et ou avoir des diplômes avant de me lancer dans mon projet oui il y a déjà tellement de personnes qui font les choses tellement mieux que moi à quoi bon c'est ce que je me suis dit au début il y a tellement de coach sur le marché il y en a de plus en plus à quoi ça sert d'avoir un autre coach qu'est-ce que je vais pouvoir apporter en plus question d'argent aussi vous en avez parlé je sais aussi précédemment des croyances limitantes par rapport à l'argent quand mon client m'a donné son argent je me suis sentie coupable j'ai eu envie de tout annuler voir une cliente qui m'a dit hier j'ai eu même envie de le rembourser souvent j'ai un nœud à l'estomac et je me demande pour qui je me prends pour qui je me prends en fait de dire des choses devant tout le monde ou encore j'ai du mal à prendre des compliments moi je vois beaucoup beaucoup de personnes aujourd'hui les femmes brillantes qui n'arrivent pas à prendre des compliments il y a toujours vous savez ce oui mais mais au final un oui mais c'est quoi c'est un non c'est qu'on est en train de renier exactement ce que la personne dit en face donc c'est pas super sympa pour la personne qui fait un compliment et puis souvent on se dit oh cette personne si elle me dit ça c'est qu'elle doit être un petit peu gentille oh non mais c'est parce qu'elle me connaît donc elle me fait confiance mais on n'arrive pas à prendre ses compliments donc moi je recommande souvent aussi de dire mais quand il y a un compliment vous le prenez vous vous arrêtez et vous dites stop dans votre tête et vous dites merci alors oui il y a l'administrateur c'est une étoile Julie qui dit modestie le problème aussi des femmes brillantes c'est la fausse modestie on a l'impression que c'est de l'humilité je ne vais pas dire ça parce que c'est de l'humilité le problème c'est que c'est souvent de la fausse modestie et ça la fausse modestie ça ne nous sert pas ça sert juste au fait qu'on ne va pas réaliser nos rêves on ne va pas avoir la promotion qu'on veut et on va éviter de parler de soi ou d'éviter de faire de l'autopromotion et ça ce n'est pas terrible et puis dernière phrase je dois être capable de tout faire toute seule pour que ça marche syndrome de l'autodidacte je me suis formée toute seule je n'ai pas besoin de demander de l'aide au début on n'a pas d'argent donc je n'ai pas besoin d'aller demander de l'aide et en plus demander de l'aide c'est preuve de mon incompétence donc je ne le fais pas et puis enfin j'ai l'impression que je suis toujours à une erreur près de tout perdre moi je trouve ça fascinant aujourd'hui la moitié de mes clientes faire une erreur c'est fini c'est fini il n'y a plus rien il n'y a plus personne comme si l'erreur était égale à l'échec et que c'était une preuve encore irréfutable de leur incompétence alors moi ce que je voudrais savoir c'est est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans toutes je sais que vous avez beaucoup écrit pour postuler oui effectivement il y a beaucoup de femmes qui avant de postuler à un poste attendent d'avoir 100% des compétences les hommes postulent à un job avec 60% des compétences donc là encore une belle illustration merci de nous l'avoir rappelé du syndrome de l'imposteur oui 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 tout le monde se reconnaît ok est-ce que Julie tu te reconnais là-dedans toi qui suis aussi beaucoup ces femmes je trouvais ça intéressant que tu nous racontes aussi toi un petit peu ton syndrome de l'imposteur le mien à moi oui bah oui et d'ailleurs d'ailleurs moi je pense que je l'ai poussé au point d'aller travailler chez Force Femmes et d'aider toutes celles qui comme moi s'y reconnaissent pour pour qu'on qu'on soit plus gêné par celui-là et qu'on essaye comme tu le disais de le dompter et de le maîtriser donc oui bien sûr bien sûr et quand on travaille dans une association bah justement on se dit comme chacun sait on ne rejoint pas une association pour faire fortune donc on se dit déjà l'histoire de l'argent c'est réglé et puis on est là pour aider donc oui bien sûr complètement ouais est-ce que tu te reconnais dans certaines de ces phrases ou est-ce que tu reconnais aussi des personnes de Force Femmes dans les phrases qui ont été citées je reconnais beaucoup de candidates que enfin beaucoup de retours de candidates que me donnent les bénévoles puisque moi je n'ai pas d'atelier avec elles et par exemple je dois être capable de tout faire toute seule pour que ça marche c'est j'ai envie de dire c'est un peu le moto de Force Femmes puisque la mission de Force Femmes c'est d'accompagner les femmes dans leur autonomie sur la création de l'entreprise ou la recherche d'emploi donc pour le coup c'est on est là pour ça on est là effectivement pour les rendre capables de le faire toute seule l'argent on a eu juste avant toi un atelier là-dessus effectivement j'ai l'impression qu'il y a pratiquement tous les sujets de nos ateliers depuis trois jours dans chacune de ces phrases finalement c'est bien comme ça ça fera un bon résumé oui exactement alors on va continuer j'ai noté aussi quelques petites phrases sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure alors oui souvent quand on fait partie d'une minorité on a aussi le syndrome de l'imposteur par exemple quand on a un handicap aussi dans une entreprise que ça soit de diversité cognitive ou autre par exemple donc on l'a dit quand on a des nouveaux challenges dans la vie aussi des fois parfois quand on a un frère ou une soeur à haut potentiel du coup on se sent un petit peu diminué si on ne l'est pas quand on est aussi catalogué l'intelligence de la famille ou la bonne élève aussi en termes de parcours scolaire et quand on a évidemment des parents eux-mêmes dans le syndrome de l'imposteur moi ma maman elle était excellente là-dedans elle a passé un diplôme une fois elle était tellement persuadée de ne pas avoir son examen qu'elle n'a pas été chercher les résultats donc elle a pu bien justifier à quel point elle était incompétente et puis évidemment facteur de risque la comparaison malheureusement sur les réseaux sociaux aujourd'hui quand on est entrepreneur malheureusement on ne peut pas y échapper moi c'est mon challenge de tous les jours comment ne pas se comparer à toujours quelqu'un qui fait mieux qui réussit mieux mais qui a l'air surtout de réussir mieux on ne sait jamais ce qui se passe derrière mais comme c'est un petit peu parfois de la poudre aux yeux on se laisse un petit peu influencer et on se retrouve des fois à scroller pendant une heure je suis sûre que ça vous est déjà arrivé en train de regarder ce que tout le monde fait de bien sauf vous si vous vous reconnaissez là de gens alors il y a eu plusieurs fois Sandrine la question je ne sais pas si tu veux en parler après d'où ça vient et enfin comment on s'en débarrasse alors j'imagine comment on s'en débarrasse c'est ce que tu vas nous dire qui n'est pas comment on s'en débarrasse mais comment on le gère et en revanche d'où ça vient tu vas l'aborder alors il y a eu une question aussi qui disait pourquoi être intelligent de la famille avec sa vente de l'imposteur et bien c'est assez intéressant mais il y a beaucoup de gens intelligents qui ont beaucoup de facilité pendant leurs études et à un moment donné dans la vie il y a toujours des problèmes ou des traumas à un moment donné il faut faire un effort et ces gens qui ont beaucoup de facilité de par une certaine intelligence et bien ils ont beaucoup de mal quand il s'agit de faire un effort et c'est là où se développe le syndrome de l'imposteur donc je voulais juste répondre à cette question alors là intéressant on va voir aussi comment ça vient il y a aussi des techniques pour le maintenir qu'on utilise les peurs l'insatisfaction chronique il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à être satisfaites de ce qu'elles font donc ça ça renforce une recherche d'approbation extérieure permanente comme on ne sait pas s'auto-valider comme on n'a pas confiance en soi on n'a pas assez d'estime de soi et bien on va sans arrêt chercher une validation extérieure que souvent on n'obtient pas ou qui n'est jamais mais à la hauteur de ce qu'on voudrait avoir et puis on l'entretient aussi avec deux stratégies d'auto-sabotage il y a la stratégie j'en fais trop donc à chaque fois que je pense que je suis incompétente et bien je vais redoubler d'efforts je vais me donner à 200% dans tout ce que je fais pour être bien sûr de justifier mes compétences auprès de tout le monde mais du coup c'est jamais assez ou il y a la stratégie ben non au contraire je me mets en recul et j'en fais jamais assez je procrastine et parfois je procrastine jusqu'à la dernière minute j'ai une présentation à faire sur le syndrome de l'imposteur avec force femme et bien peut-être que je vais m'y mettre à 13h pour 14h et puis du coup comme je l'aurais fait une heure avant je vais oublier plein de trucs et puis je pourrais justifier à quel point je suis incompétente parce que je me suis mis à la dernière minute donc je ne sais pas si tu vois aussi à quel point on peut maintenir ces stratégies pour toujours faire en sorte qu'on justifie ce que notre cerveau dit de nous c'est pour ça qu'à un moment donné il faut reprogrammer son cerveau et c'est aussi ce qu'on fait avec la programmation neurolinguistique donc c'est vraiment ça le sabotage et c'est le cercle vicieux des entrepreneurs cette femme par exemple le dit très bien le plus j'ai de succès le plus dur je travaille le plus je travaille je fais de plus en plus de projets de plus en plus de postes sur les réseaux sociaux j'assiste à cette énième conférente pour les entrepreneurs digitales alors que j'en ai déjà fait 5-7 semaines pour trouver la solution miracle qui va sauver mon business c'est un peu aussi les syndromes de l'objet brillant et puis ça ne s'arrête jamais et on n'est jamais satisfait donc c'est aussi important on verra de savoir savourer ces réussites et de trouver des angles de satisfaction personnel j'espère que ça vous parle aussi alors voilà maintenant deuxième partie il est déjà pratiquement 14h30 on va passer aux stratégies pour le dépasser alors il y a des choses très simples il y a des choses un peu plus complexes à mettre en place alors la première stratégie c'est de le nommer en général quand on nomme quelque chose et qu'on est capable de dire j'ai ce syndrome de l'imposteur j'ai reconnu des traits et bien on peut mieux traiter quelque chose qu'on connait c'est comme on dit parfois c'est plus facile quand on connait son ennemi de mettre en place des stratégies ça c'est la première chose donc là aujourd'hui c'est ce qu'on est en train de faire on le nomme et puis pour ça c'est aussi intéressant et bien de comprendre quelles sont les petites voix internes critiques on les appelle souvent j'adore dire le DJ démoniaque à l'intérieur de votre tête c'est apprendre à reconnaître comment il vous pollue de pensées négatives à quel moment ça se passe est-ce que c'est quand vous êtes fatigué est-ce que c'est quand vos enfants viennent vous embêter et que vous avez 10 milliards de trucs à faire etc etc et à ce moment-là de checker de dire bah tiens là je reconnais je prends conscience que cette petite voix est en train de me dédigrer je suis fatigué ok ça vient mais je stoppe et je trouve quelque chose peut-être un petit ancrage autour de vous une petite carte postale qui vous rappelle quelque chose de sympa ou une petite affiche dans votre bureau pour dire stop je check ok je me suis dit une phrase qui n'est pas terrible mais je vais trouver un moyen de créer une nouvelle habitude en reformulant je sais pas ou en lisant une phrase qui va être un petit peu plus sympathique et on verra aussi comment on peut reformuler plus tard c'est aussi hyper important d'en parler c'est hyper important d'exposer sa vulnérabilité c'est ce qu'on vient de faire avec Julie vous expliquer comment nous même si on trouve qu'on réussit et bien tous les jours on a syndrome de l'imposteur mais on fait avec on a réussi comme disait Julie à l'apprivoiser et c'est ce qu'on fait aussi dans ce workshop et il y a un dicton qui dit très bien tout ce qu'on réprime aussi s'imprime dont l'idée c'est de faire avec et de ne pas aller contre en parler aussi aux autres c'est l'occasion de démysticher le syndrome de l'imposteur par exemple dans les entreprises je conseille souvent aux femmes d'en parler aussi à leur boss c'est de dire écoute là je ne me sens pas bien par rapport à cette tâche j'ai l'impression que je fais de la trois petits points que je ne suis pas forcément à la hauteur qu'est-ce que tu en penses toi et souvent ces femmes reviennent en me disant mais en fait il n'y a pas du tout la même perspective que moi c'est pareil en famille avec votre mari vous pouvez dire mais là j'ai l'impression que je ne suis pas une bonne mère à ce niveau-là j'ai l'impression que etc et vous vous rendrez compte que les autres ne sont pas du tout aussi exigeants avec vous et ne vous traitent pas aussi mal que vous vous traitez c'est assez impressionnant d'ailleurs on est souvent son meilleur ennemi mais ça se révèle beaucoup avec le syndrome de l'imposteur alors évidemment ah j'en ai parlé à mon boss et j'ai été enfoncée ah oui alors là effectivement j'ai oublié de dire qu'il faut en parler à un boss bienveillant si vous avez un boss pervers narcissique ou une personne manipulatrice peut-être c'est le cas de Céline évidemment n'en parlez pas parlez lui ok parlez-en à une personne bienveillante et on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de pervers narcissiques en entreprise et beaucoup de manipulateurs donc arrivez évidemment à démasquer ces gens-là mais parlez-en à une collègue que vous trouvez bienveillante ou quelque chose comme ça ça sera déjà pas mal alors c'est aussi un système de support que je propose de développer c'est ce que j'appelle aussi la sororité c'est un système de support entre femmes on a tout ce syndrome de l'imposteur comme je vous l'ai dit et surtout en tant qu'entrepreneur alors pourquoi ne pas en parler c'est peut-être créer un groupe WhatsApp à un moment donné où on s'en parle à certains moments de données de la semaine et on ose dire ce qui nous passe par la tête ça c'est c'est super important quelqu'un qui nous dit j'ai souvent l'impression de ne pas être à la hauteur ah oui je reviendrai sur les autres questions après alors important aussi c'est cette idée d'accepter et de reformuler alors qu'est-ce que ça veut dire alors accepter aussi c'est ce qu'on me disait c'est de ne pas résister contre le syndrome de l'imposteur il est là de toute façon il va revenir quand on est entrepreneur on fait quelque chose de nouveau tous les jours donc il y a de grandes chances qu'il soit là en permanence donc ça c'est acter l'idée c'est de s'allier avec lui quand il y a un problème on lutte pas contre le problème on s'allie avec le problème c'est ce qu'on fait souvent en hypnose et c'est aussi l'idée d'accepter le doute aujourd'hui dans une société où le doute rend mal à l'aise et la certitude rend heureux mais qu'est-ce qui se passerait si aujourd'hui on était plus à l'aise avec le fait de douter aussi de soi qu'est-ce que ça donnerait parce que douter ça permet aussi d'avancer il y avait une femme Sandra qui nous disait c'est quand je doute le plus de moi que je sais aussi que je donnerai mon maximum pour bien faire c'est comment transformer ma crainte en force bah oui en fait quand on est dans le syndrome de l'imposteur c'est qu'on est en train de sortir de sa zone de confort on n'est plus dans sa zone de repos donc c'est aussi un indicateur de progrès c'est exactement ce qu'on était en train de se dire tout à l'heure donc comment aussi reformuler si vous acceptez ce doute comment par exemple dire ok bah là j'ai entendu cette petite voix intérieure je me suis dit je suis nulle je ne suis pas assez je ne suis pas à la hauteur ok vous l'avez dit c'est là donc autant l'accepter par contre c'est comment vous pouvez reformuler cette phrase non je ne suis pas nulle par contre j'ai appris à travers cette expérience comment je pourrais faire mieux la prochaine fois est-ce que ça sonne pas mieux que tout de suite avoir cette phrase voilà très très dure je suis nulle pourquoi ne pas apprendre à reformuler et si tout ça c'était juste pour faire mieux de son mieux d'ailleurs la prochaine fois donc c'est ça qu'on apprend vraiment à faire je fais ça dans beaucoup de workshops où je fais ça aussi avec mes clientes en hypnose quand c'est en plus gravé dans l'inconscient c'est encore plus sympa alors très important aussi pour vous c'est d'identifier vos réussites passées on a un cerveau qui est hyper bien fait mais le problème c'est qu'il a tendance à se focuser toujours sur le verre à moitié vide et pas le verre à moitié plein ou voir le négatif par rapport au positif et au fur et à mesure du temps vous savez quoi notre cerveau sélectif il oublie toutes les fois où ça s'est bien passé et il se focus uniquement sur les petites erreurs qu'il transforme directement en échec alors là l'idée c'est de contrer tout ça parler de ses réussites aujourd'hui pour beaucoup de femmes c'est prétentieux ça n'est pas prétentieux que d'être factuel sur vos réussites aujourd'hui j'ai bien réussi à animer cette conférence est-ce que quand je dis ça ça vous paraît prétentieux ? non ? et bien voilà et le problème c'est que quand on s'écoute soi-même on a l'impression que c'est prétentieux et bien non pas du tout alors le prix à payer de penser que c'est prétentieux c'est énorme c'est comme je disais pas accéder à ses rêves pas accéder à une promotion ne pas faire monter son business à un niveau supérieur donc l'idée c'est d'avoir un cahier par exemple un cartel de confiance ou un mur je l'appelle le wall of fame où vous allez pouvoir écrire pourquoi vous êtes remarquable et lister d'abord peut-être les grosses choses pour lesquelles vous êtes remarquable et qui vous viennent à l'esprit souvent on se dit bah ouais je suis une bonne mère je suis une bonne employée parce que je suis sérieuse parce que je suis loyale etc ça c'est des grosses choses mais ce qui va être intéressant c'est de continuer à ne pas écrire non seulement une page mais cinq pages de phrases qui commencent par je suis remarquable parce que ça ça va être très intéressant et de pousser pousser et même si vous séchez de continuer à écrire et vous allez voir que vous allez entrer dans des toutes petites choses je suis remarquable je suis remarquable parce que je suis capable dans un monde aujourd'hui peut-être un peu pressurisant de m'émerveiller chaque jour de petites choses je suis capable de regarder pousser une fleur à la fenêtre ouais vous êtes remarquable aussi pour ça donc vous êtes remarquable pour plein 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 de petites choses malheureusement que vous oubliez donc ce travail il est important à faire tous les jours toutes les semaines c'est pareil si vous avez en ce moment c'est beaucoup les revues de performance de fin d'année c'est pas la veille de la revue de performance qu'il faut se dire pourquoi on est remarquable il faut le faire tous les mois de sorte que quand vous avez bien amassé toutes vos réussites que vous avez cumulé assez de réussite et bien ça soit facile pour vous de faire cette revue de la performance c'est important aussi de bien comprendre que beaucoup beaucoup de femmes font beaucoup 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 de choses c'est pratiquement 100% des choses mais quand il s'agit de parler de ce qu'elles font c'est beaucoup plus compliqué et moi je vous dis aujourd'hui de passer du savoir-faire que vous savez très bien faire au faire savoir et c'est la règle des 80-20 dès que je fais quelque chose est-ce que je passe bien aussi 80% du temps à en parler tout ce que vous savez bien faire parlez-en parlez-en sur les réseaux sociaux parlez-en pour vendre vos produits parlez-en parlez-en vous faites tellement de belles choses et vous oubliez d'en parler est-ce que ça vous parle ça ? est-ce que vous comprenez quand je dis ça passer du savoir-faire au faire savoir oui ? ok super absolument alors des petites choses pour approfondir on a déjà parlé de certaines choses pourquoi au sein de force femme par exemple ne pas instiguer alors c'est vraiment un exemple mais les mercredis remarquables où tous les mercredis des petits groupes de femmes des petits sous-groupes de 5 à 10 personnes peuvent se réunir pour échanger soit à haute voix sur Zoom soit dans des groupes WhatsApp sur dire voilà je commence ma semaine par me dire ou de milieu de semaine pourquoi on est remarquable je suis remarquable parce que cette semaine j'ai réussi à vendre mon premier produit en ligne je suis remarquable parce que j'ai réussi pour la première fois à faire quelque chose sur mon site internet des petites choses sur lesquelles vous n'avez pas le loisir de vous exprimer mais dans un petit groupe de femmes ça va entretenir en fait la motivation pourquoi pas aussi continuer à répertorier vos accomplissements c'est ce que je disais le fameux mur du succès que vous pouvez avoir devant vous en permanence et à chaque fois peut-être qu'il y a un client qui vous fait un compliment et bien vous le remplissez ça peut être aussi ce fameux carnet de confiance que vous pouvez ouvrir chaque fois que vous avez un dame dans la vie chaque fois il y a des jours on sait très bien en tant qu'entrepreneur où il y a des hauts où il y a des bas les jours de bas je réouvre mon carnet et je regarde pourquoi je fais ça et pourquoi aussi il y a des choses que je fais très bien c'est aussi intéressant d'agir et d'analyser ce que vous faites exposer vos réussites dans une situation professionnelle à quelqu'un ou sur les réseaux sociaux et puis voyez comment améliorer les choses pour la prochaine fois ça peut être aussi définir un objectif ambitieux donc servez-vous de vos compétences nouvelles d'autopromotion pour atteindre un objectif professionnel que vous vous êtes fixé par exemple aujourd'hui j'ai mieux appris à parler de moi comment je vais pouvoir m'en servir pour faire une super page de vente pour ma nouvelle formation en ligne dans une page de vente il faut savoir parler de soi il faut savoir se vendre donc quand vous aurez acquis cette nouvelle compétence de parler de vos réussites et bien vous saurez faire des très belles pages de vente et puis aussi célébrer on oublie de célébrer les petites victoires et les réussites souvent quand on a une réussite si on décortique bien il y a plein de petits pas pour en arriver là plein de petites réussites à un moment donné pour faire cette présentation pour Julie j'étais obligée d'ouvrir mon ordinateur j'étais obligée de m'y mettre ce jour-là j'ai célébré le fait que je m'étais assise et que j'avais ouvert mon ordinateur et bien l'accumulation de ces petites victoires c'est ce qui fait qu'à un moment donné aussi on arrive à se sentir satisfait et pas qu'à la fin d'un projet souvent quand on s'en sent satisfait qu'à la fin d'un projet le truc se passe comme par exemple aujourd'hui et puis après cette heure-là je me retrouve toute seule à la maison vous n'êtes plus là j'ai fini mon projet et je me fais ah bah ok qu'est-ce que je fais maintenant parce que je n'aurais pas pu me satisfaire je n'aurais pas pu célébrer tout le chemin parcouru et le voyage donc c'est super important de célébrer aussi le voyage est-ce que ça vous parle ça cette idée de célébrer moi je voudrais juste rebondir sur les mercredis remarquables oui excellente idée et nous avons chez Force Femmes les Café Réseau justement il y en a eu un ce matin qui peuvent servir à ça donc n'hésitez pas à venir participer au Café Réseau et partager avec les autres vos réussites à haute voix c'est l'occasion aussi voilà c'est juste ils existent presque bon c'est pas forcément les mercredis mais venez ah bah ça c'est super si en plus ça peut s'intégrer à quelque chose qui existe déjà tant mieux moi je connais aussi des personnes des mères de famille qui le font maintenant avec leurs enfants et leur mari c'est commencer à vous faire un dimanche soir hyper sympa où toute la famille se réunit autour d'un dîner ou un lundi et se dire bah voilà en tant que parent qu'est-ce qu'on a fait de remarquable le petit raconte aussi ce qu'il a fait de remarquable à l'école ça permet aussi de comprendre comment valoriser les autres une fois qu'on sait se valoriser comment aujourd'hui en tant que femme vous pouvez aider les autres à se valoriser c'est super important alors aussi notion très importante l'échec moi c'est pas que j'ai banni ce mot là c'est qu'à un moment donné je l'ai remplacé le cycle du succès c'est assez intéressant c'est un peu un cycle d'essai-erreur j'essaie quelque chose ok je peux faire une erreur mais du coup de cette erreur j'apprends et de cet apprentissage je vais sur la route du succès il y a Mandela j'adore vous connaissez cette phrase qui dit toujours je n'échoue jamais soit je gagne soit j'apprends bien c'est ça l'entrepreneuriat aussi c'est qu'une suite d'apprentissage Oprah Winfoy quand elle a commencé au début de sa carrière on lui a dit t'es beaucoup trop sensible t'es une hypersensible femme noire tu n'y arriveras jamais t'es beaucoup trop émotionnelle pour faire du showbiz aujourd'hui c'est la femme la plus payée je pense du business de l'entertainement aux Etats-Unis et elle a jamais jamais lâché elle a toujours persévéré donc ne voyez pas une erreur forcément surtout parfois c'est une erreur égale un énorme échec de vie ben non une erreur c'est ce qui vous aide juste à faire quelque chose de mieux la prochaine fois et puis alors j'ai aussi vu pas mal de commentaires est-ce que ah oui je voulais vous dire aussi admirez votre résilience souvent vous avez sur bon dire vous avez su faire ces apprentissages constamment et surtout vous êtes en recherche de solutions de transformation permanente sinon vous ne serez pas là aujourd'hui avec moi sur comment dépasser le syndrome de l'imposteur donc la preuve que vous savez rebondir que vous faites des apprentissages et que vous êtes en voilà en formation continue elle est là vous êtes là aujourd'hui avec moi pour justement passer à ce niveau supérieur donc admirez aussi aujourd'hui votre résilience elle est énorme vous passez du temps à travailler sur vous donc bravo déjà oui on a beaucoup aussi vu des commentaires je crois dans le chat sur le perfectionnisme bien sûr le perfectionnisme a tué beaucoup plus d'un business qu'on ne le croit le perfectionnisme moi ça a été le fléau de toute ma vie ça m'a ça m'a pas beaucoup aidé mais j'ai rencontré des personnes qui m'ont vraiment aidé à dépasser ce perfectionnisme et ce syndrome de la bonne élève ce syndrome de la personne qui veut toujours avoir 20 sur 20 puis qu'elle est petite à l'école ça, ça a beaucoup fait du mal quand j'étais en entreprise comme je l'ai traité dans l'entrepreneuriat je ne l'ai pas rapporté avec moi ce perfectionnisme donc ça m'aide beaucoup aujourd'hui mais il y a quelqu'un qui m'avait dit écoute je te donne un mantra essaye de l'utiliser ça s'appelait Guimau alors ce n'est pas le petit personnage dans les Gremlins c'est Good Enough Move On c'est un acronyme pour ça et l'idée c'est de se dire mais tiens si demain j'essaye de faire cette présentation que je fais aujourd'hui je me suis dit hier je fais cette présentation à 80% de la satisfaction que j'aimerais avoir avec ce perfectionnisme il y a des trucs que je n'aurais pas le temps de faire là je vais vous présenter un truc sur le syndrome de l'imposteur à la fin sur mon site internet je voulais le changer avant la présentation ça a complètement foiré on va dire et ce n'est pas disponible ce n'est pas grave l'important c'est quand même le message principal que je vais vous donner aujourd'hui ce n'est pas à 100% parfait mais c'est ok c'est assez pour que je puisse avancer et puis pour que je puisse vous faire cette présentation aujourd'hui c'est comme mon coach digital me dit tout le temps quelle est la meilleure façon de faire tes pages de vente Sandrine il me dit tu commences par une page moche tu commences par une page où tu mets l'essentiel de ton message mais il n'y a encore vraiment rien tu as du feedback de tes clientes tu améliores tu optimises chaque jour et tu vas avoir une page de vente géniale mais tu auras commencé et tu seras en avance par rapport aux autres et tu n'auras pas perdu tout ce temps à ce que ça soit parfait tu seras déjà dans l'optimisation donc ça je trouve ça génial donc maintenant je n'essaye pas de faire parfait depuis le début c'est l'idée de montre ton projet parle de tes idées et tu vas recevoir du feedback et c'est ça qui est le plus important pour avancer est-ce que ça vous parle ça le fait de parfois avoir peur de parler de son projet et toujours attendre attendre que ça soit mieux attendre aussi ce prochain diplôme qui va peut-être nous aider attendre cette prochaine formation ouais ok complètement ok alors ce qu'on peut voir non non vas-y vas-y je disais aussi ce qu'on voit souvent c'est le syndrome de l'experte on veut toujours en tant qu'entrepreneur c'est ce qu'on nous demande soyez experte dans votre domaine soyez l'experte de votre domaine c'est super important moi on m'a dit sur ma chaîne YouTube il faut que tu te présentes comme l'experte du haut potentiel féminin mais le problème c'est quand on veut être expert on veut tout savoir et on a cette illusion du savoir on veut se positionner et tout savoir sur un sujet moi j'ai lu 45 000 bouquins sur le haut potentiel en me disant il faut que je me lance ma chaîne YouTube au début si j'ai lu 45 bouquins et mon coach m'avait dit mais non t'as lu un bouquin c'est suffisant un coup d'avance par rapport à tes clients un savoir d'avance une notion d'avance c'est largement suffisant pour aider des gens au pouvoir des produits les gens ne savent pas les gens débutent comme vous à un moment donné ils ne peuvent pas savoir ce que vous avez ce que vous avez appris ils ont juste besoin d'en savoir en plus donc n'essayez pas d'être une experte à tout prix ça ne sert à rien ce n'est pas la peine de tout savoir donc après c'était une petite une petite image rigolote pour vous dire mais en fait c'est comment vous vous voyez qui importe ce n'est pas comment les autres vous voient ce fameux regard de l'autre ça commence par vous moi j'ai envie de vous poser la question aujourd'hui est-ce que vous voyez comme ce petit chat fragile qui a peur de se lancer ou vous voyez plutôt comme cette lionne qui est prête à réussir comment vous vous sentez aujourd'hui à la fin de cette présentation est-ce que vous avez l'impression que vous passez un petit peu plus du côté de la lionne Céline nous dit qu'elle est lionne Isabelle nous dit qu'elle est encore un petit chat working progress non mais ça c'est bien ça c'est sûr c'est working progress et ça c'est toujours working progress donc je suis tout à fait d'accord avec vous je suis une femme puissante mais oui j'adore j'adore lionne puissante c'est exactement ça alors oui et donc je disais le plus important pour finir c'est vraiment vraiment de travailler sur vous plus que sur votre business parfois moi ça a été vraiment mon déclic plus je travaille sur moi plus j'ai ces déclics personnels plus je travaille sur ma confiance et mon estime de moi plus mon aura voilà peut se dégager et j'aime bien ce que dit Sandrine j'ai peur de ma puissance la plupart des femmes intelligentes ont peur de briller ont peur de leur puissance beaucoup plus que d'échouer c'est hallucinant parce que évidemment briller ça fait peur aux autres ça fait de l'ombre aux autres et on a peur de faire de l'ombre c'est ça qui est fou donc c'est ça qui est intéressant de travailler beaucoup plus que passer 50 000 heures sur votre prochaine formation sur votre prochain site internet travailler sur vous d'abord et surtout rappelez-vous personne ne sait réellement ce qu'il fait imaginez monsieur Macron ou notre cher ministre de l'intérieur à chaque fois qu'ils rentrent chez eux le soir en période de Covid à prendre des décisions tous les jours est-ce que vous ne pensez pas qu'ils doivent avoir un bon syndrome de l'imposteur alors évidemment ça ne se voit pas parce qu'on leur demande voilà de représenter et de ne pas forcément véhiculer de la peur mais je peux vous dire qu'ils rentrent tous les soirs chez eux avec un bon syndrome de l'imposteur de savoir s'ils ont pris les bonnes décisions même eux donc si ça peut vous libérer et vous décontracter personne ne sait réellement ce qu'il fait alors ma question c'est est-ce que vous avez aujourd'hui le sentiment d'avoir un petit peu compris un peu mieux on n'a fait qu'une heure et puis on n'a pas fait un truc non plus très interactif mais est-ce que vous avez l'impression que ça a un petit peu évolué votre perception est-ce que ça a recadré certaines choses dans votre cerveau est-ce que ça a reprogrammé quelques petites choses je ne sais pas Julie si tu veux commencer à témoigner est-ce que tu peux me redire parce que pardon je n'ai pas écouté ta question je vais régler la logistique pardon pardon vas-y oui je voulais savoir si ça t'avait aidé à recadrer quelques perceptions quelques notions sur le syndrome de l'imposteur et la confiance en soi regarde je suis Lyonne regarde je suis Lyonne oui j'adore oui complètement et alors en plus c'est ce qu'on se disait avec Anaïs là c'est fou comme d'une manière différente les thèmes que tu as abordés en fait reprennent les thèmes qu'on a pu aborder pendant ces trois jours sur des aspects parfois beaucoup plus techniques et je trouve ça très intéressant très complémentaire et comme quoi effectivement quand on est une femme entrepreneuse il faut vraiment être 360 et arriver à dépasser plein de plein de de limites qu'on se met toute seule et notamment le syndrome de l'imposteur et effectivement non ce que je trouvais bien c'est ce que tu disais au début je l'ai complètement ressenti c'est que il n'agit pas de l'enlever mais de de l'apprivoiser et de vivre avec absolument c'est comme tout et c'est souvent ce qui se passe aussi dans notre travail de coach et de thérapeute les gens ne viennent pas ils viennent pour plus de sérénité mais ils viennent pour pas pour enlever leurs problèmes ou leurs souffrances ils viennent pour être plus sereins pour vivre avec leurs souffrances et ça c'est complètement différent on ne peut pas changer un souvenir on ne peut pas changer un fait on ne peut pas changer une compétence par contre on peut changer la perception qu'on en a et c'est ça qui est très important oui et oui je voulais dire bien sûr que l'hypnose peut aider puisqu'on va aller chercher vraiment à ancrer dans l'inconscient des compétences des capacités des apprentissages on fait beaucoup d'apprentissages en hypnose on est capable d'aller dans le passé dans le futur d'aller chercher j'adore ça des ressources dans le futur parfois on ne sait pas mais on peut aller chercher des ressources plus loin des compétences qu'on n'a pas encore qu'on va pouvoir ramener dans le présent donc c'est ce qu'on fait beaucoup avec mes clientes ça j'adore le coaching aussi bien sûr peut vous aider coaching syndrome de l'imposteur moi j'en fais coaching de confiance en soi bon j'imagine aussi j'imagine aussi avec force femme tous les coachs évidemment sont formés à ça aussi mais j'allais dire j'allais dire pour celles qui ne sont pas inscrites venez vous inscrire chez force femme et notamment bénéficier de l'atelier de Sandrine évidemment et des autres qui sont qui sont complémentaires et d'ailleurs ça rejoint aussi encore pardon mais un autre atelier qu'on a eu sur l'accompagnement n'hésitez pas à vous faire accompagner c'est ce que tu disais à en parler aux autres alors que ce soit à un collègue mais aussi aux bénévoles qui sont là pour vous écouter pour partager avec vous aux autres créatrices qui sont là aussi qui vivent la même chose que vous au même moment moi je pense que ça aussi c'est important absolument donc je sais qu'on a encore peut-être quelques minutes juste pour savoir si vous avez des dernières questions et puis après je pense que Julie qui va peut-être vouloir faire une clôture de ces trois jours on avait une question sur comment le potentiel parce que comme tu as dit que tu travaillais avec les hauts potentiels la question c'était comment on peut le détecter alors oui il y a différentes façons de le détecter on peut passer des tests c'est pas obligatoire parce qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup de psychologues et cliniciens qui sont capables de reconnaître des traits sans les tests mais il y a un test officiel qui s'appelle le Vice qui est fait soit par des neuropsychologues soit par des psychologues qualifiés et surtout important d'aller pas chez n'importe qui il y a des gens qui font passer des tests mais qui n'y connaissent rien au potentiel ce sont des psychologues qui sont formés en psychologie mais pas au potentiel et qui font quand même passer les tests et c'est super important de les passer dans des bonnes conditions des fois c'est six heures en entier entre l'entretien préparatoire le test le débrief donc très 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 important donc je préfère leur dire parce qu'aujourd'hui il y a un peu tout et n'importe quoi et moi ce que je fais c'est que je travaille en parallèle donc avec ces femmes avec test ou pas on n'est pas obligé de passer un test si on se reconnaît dans ce profil c'est pour ça que j'ai fait aussi une chaîne YouTube pour que les gens puissent comprendre un petit peu mieux le sujet et je parle aussi du multipotentiel il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui sont multipotentiels c'est-à-dire qui adorent faire plein de choses et qui n'arrivent plus à se focusser sur une ou deux choses moi je suis comme ça quand j'ai commencé je voulais faire plein 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 de choses en même temps et heureusement j'ai pris un coach justement pour recadrer parce que je suis tellement curieuse de tout que je commençais dix projets en même temps donc là j'ai appris à me reconcentrer sur un ou deux projets et c'est aussi le travail que je fais maintenant avec les entrepreneurs multipotentiels super merci beaucoup Sandrine je vois qu'il y a plein plein de c'est super vous échangez bien sur le chat comme dit Sandrine vous avez bien compris comment ça oui vous avez bien compris ça c'est super ben oui j'en profite pour faire un peu le mot de la fin de ce webinaire d'abord pour vous remercier toutes d'avoir participé et je vois qu'il y en a qui étaient là à plusieurs ateliers et tant mieux vous avez bien raison dire que je trouve que ces trois jours résument bien les messages qu'on voulait vous faire passer qui sont allez-y osez c'est le moment il faut y aller oui ça fait un peu peur mais même pas peur on fonce et on se fait accompagner et on se fait bien accompagner par la bonne structure au bon moment en fonction de ses besoins de ses envies je trouve aussi que ces trois jours d'atelier ont bien mis en avant comme un petit condensé de force femme de vous montrer que force femme c'est 950 bénévoles sur toute la France qui sont recrutés pour leurs compétences voilà pas parce qu'ils ont du temps ou qu'ils ont envie mais parce qu'ils ont des compétences à partager il y en a à qui on dit non et donc je trouve que ça se ça se ressent dans la qualité des interventions qu'on a eues pendant ces trois jours et celles qu'on vient d'avoir là avec toi Sandrine donc vraiment merci pour ça donc n'hésitez pas poussez la porte si vous n'êtes pas encore chez force femme venez on vous attend si vous y êtes continuez à participer aux ateliers et que j'espère avoir plein de nouveaux dossiers pour le prix de la créatrice qu'on lance en mars parce que là je suis sûre qu'il y aura plein de nouvelles créations et je me réjouis de lire vos dossiers très bientôt donc merci encore à toutes oui ça va être en replay il va y avoir les ateliers en replay on les met la semaine prochaine pas pour très longtemps donc allez-y allez les voir vite après nos ateliers chez force femme on a la chance nos bénévoles les font plusieurs fois donc venez venez y assister merci à tous à toutes merci encore Sandrine vraiment je trouve qu'on a super bien fini et bonne journée à toutes oui bonne journée à toutes merci merci et les replays on peut les trouver sur la chaîne YouTube de force femme juste je dis ça et de toute façon on va envoyer un mail à toutes celles qui ont participé ne vous inquiétez pas au revoir au revoir à toutes on va envoyer un mail à toutes celles on va envoyer un mail à toutes celles on va envoyer un mail